Ma famille travaille dans le poisson depuis 1920. C'est à la pointe sud-ouest du Finistère, au cœur des portes de pêche Cornoyer, que mes parents, Joël et Jean-François, ont décidé d'implanter l'activité de la conserverie. Nous sommes fiers, avec ma sœur, de perpétuer un savoir-faire acquis depuis quatre générations. Nous poursuivons l'histoire de l'industrie bretonne de la conserve dans un outil moderne. Aujourd'hui, nous transformons 1500 tonnes de matières premières par an, en particulier sardines et maquereaux, sur notre site de production. Critères de qualité, saisonnalité de la matière première et préparation du poisson à la main, pour le maquereaux par exemple, sont des éléments clés dans notre vision du métier. Cela nécessite une grande exigence et beaucoup d'investissements quand on sait par exemple qu'il faut trois mois pour former une personne à la préparation du maquereaux en filet. Nous avons toujours mené des actions RSE, formalisées autour des trois axes. La gouvernance, nous déployons depuis trois ans maintenant un mode de gouvernance partagé. Le social, nous attachons une grande valeur à l'équilibre entre performance économique et qualité de vie au travail. Et l'environnement, nous menons en particulier dans ce domaine des développements pour valoriser les chutes de poissons. Dans cette logique, nous sommes également labellisés MSC et lançons début 2024 une démarche de certification RSE. Notre engagement avec ProApro date de plus de 20 ans. Nous avons toujours entretenu une relation de confiance avec nos différents interlocuteurs. Nous sommes fiers de travailler une gamme pour leur marque propre Saint-Elme et de retrouver nos produits dans les assiettes de milliers de convives chaque jour en France, qu'ils soient élèves en cantine scolaire ou seniors dans un établissement de santé. Ce partenariat valorise notre savoir-faire et le fait rayonner bien au-delà de la Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada